... ... de nouveau sur Marcel Proust. Il y a une bibliographie proustienne très impressionnante, et puis ce livre en termes d'informations, même de précisions, d'ailleurs on n'arrive pas au talon d'ouvrages érudits, parfaitement documentés et autrement sérieux, mais on a pris le parti de nous en tenir aux impressions que le livre déposait en nous. Et donc d'aller au fil de cette lecture, au fil de la lecture de la recherche, de la lecture de chacun, vers les intuitions, les impressions que ça pouvait nous faire, la rencontre d'une subjectivité et d'une œuvre, en essayant d'être aussi sincère que possible. Considérant, lui comme moi, que plus on était sincère, plus on dirait quelque chose qui n'avait pas été dit auparavant, si vous voulez, que c'était une vertu collatérale de notre démarche. Et sur ce chemin, nous n'avons pas croisé la Madeleine. Et on s'en est aperçu quand on a rendu le manuscrit. C'était trop tard. C'était trop tard, et c'est pas grave. Lisez le passage de la Madeleine, qui est un passage absolument décisif, et qui revient en écho dans tout le livre. Enfin, on ne va pas se lancer maintenant dans la Madeleine, mais on pourrait, c'est... On a parlé à Marcel Proust. Et donc l'a mis à l'entrée du Grand Hôtel. Et le buste y est toujours, et vous avez des cohortes de touristes du monde entier qui vont se faire photographier à côté de Marcel Proust. Mais c'est pas Marcel Proust. C'est pas Proust. Vous dites qu'on le vole aussi. Alors on le vole régulièrement, mais Cocatrix, en homme avisé, on a fait faire plusieurs copies, donc tout va bien. Donc le buste revient régulièrement à sa place. C'est pas Marcel Proust, c'est pas Proust. Alors on ne dit pas vraiment que c'est Proust d'ailleurs, mais il y a une autre anecdote sur le Grand Hôtel de Cabourg. C'est que je... J'arrive au Grand Hôtel de Cabourg pour les besoins d'une émission de radio. Sur Cabourg, Balbeck, enfin les villes imaginaires. J'arrive là-bas et j'arrive à la réception du Grand Hôtel qui n'a de grand que le nom, puisqu'il n'est plus que le tiers de lui-même aujourd'hui. C'est un tout petit Grand Hôtel. Et donc j'arrive là-bas et je demande aux réceptionnistes, enfin je présente aux réceptionnistes en me disant voilà, on a réservé telle et telle chambre. J'avais réservé la chambre 414, qui est la chambre dite... Alors quand vous arrivez, il y a marqué en lettre d'or « Souvenir Marcel Proust », on est prévenu. Donc là, et le réceptionniste téléphone à ce moment-là au service d'État, etc. Il dit « Oui, c'est Marcel ! » Donc je ne sais pas s'il les recrute sur ce critère. C'est un drôle d'endroit, le Grand Hôtel. C'est un drôle d'endroit. De façon générale, Cabourg est un drôle d'endroit pour cette raison-là. Il n'y a pas une épicerie qui ne s'appelle pas « Le temps retrouvé ». C'est comme Combray, si vous voulez. Évidemment, tout le monde fait des madeleines. Alors que la madeleine, au départ, était une biscotte. C'est moins drôle. Je ne sais pas s'il avait parlé d'une biscotte, une gorgée de biscottes. Bon, un boucher de biscotte qu'il a laissé mollir dans un peu de thé. Marcel Proust buvait du café et mangeait des biscottes. Le narrateur boit du thé et mange des madeleines. C'est plus un visé que moi pour en parler, mais c'est l'histoire d'un homme qui, dans les camps, dans les camps... Vous parlez bien dans le micro. Oui, oui. L'histoire d'un homme qui, dans les camps, alors qu'il... Bon, là, ça prête à mourir, quoi. Ils se répartissent les tâches. Entre eux, ils décident de se parler les uns aux autres et de faire court sur ce qu'ils savent et sur ce dont ils se souviennent. Et l'un d'entre eux fait court sur la recherche du temps perdu. Et de mémoire. Et c'est une très bonne façon de parler de la recherche du temps perdu que de le faire de mémoire. Car la mémoire sélectionne d'elle-même, intuitivement, ce qu'il y a de plus important, non pas objectivement, mais ce qu'un souvenir involontaire choisit d'élire. C'est la méthode proustienne. Ce qu'un souvenir involontaire choisit d'élire et dont on ne sait pas, au début de la journée, ce qu'il en restera, ce que ce sera. Eh bien, cette somme de souvenirs involontaires de la recherche elle-même a fait l'objet d'un cours dans un camp de concentration. Ça donne un livre admirable qui s'appelle Proust contre la déchéance. Qui a été édité d'ailleurs. Qui a été édité, qui peut-être disponible ici d'ailleurs. Qui est un livre absolument admirable. Sylvester Stallone en 1985. Parce que figurez-vous que Sylvester Stallone a tourné simultanément Rambo 2 et Rocky IV. En même temps. Et là, il raconte lui-même qu'il ne savait pas le matin s'il devait prendre ses gants de box ou prendre sa mitraillette. Stallone est un type beaucoup plus intéressant qu'on ne pense. Méfiez-vous du snobisme qui consiste à identifier un homme avec les personnages qu'il incarne. C'est un type beaucoup plus intéressant qu'on ne croit. Bref. Stallone, se moquant de lui-même, dit, voilà, je ne savais pas ce que je devais faire. Et j'aime cette comparaison qui me flatte moi-même. J'étais dans la même position parce que je ne savais pas au matin si je devais prendre ma recherche ou bien mes quatre pléiades de Camus. Mais en réalité, alors peut-être est-ce un effet, une illusion d'optique de l'amoureux bigame dont je suis puisque j'ai donc deux hommes dans ma vie. Alors peut-être est-ce le cas mais il se trouve qu'il y a des points communs qui moi me semblent objectifs entre Proust et Camus. Ils savent d'abord l'un et l'autre, ils excellent l'un et l'autre à décrire la distance. Permettez que je retrouve le passage dans le dictionnaire qui le dit parce que c'est assez frappant. Ils savent l'un et l'autre décrire la distance. Proust excelle à décrire les... Vous savez, quand vous marchez dans... C'est une image classique, vous voyez une image de désert, on voit un désert, on dit l'Arizona, il y a un désert, une étendue quasi désertique avec quelques rochers et soudain on entend le hurlement d'un oiseau. Pas le hurlement, le cri d'un oiseau. Et ce cri exalte la distance, donne un sentiment de distance. Ce cri est toujours... C'est le compagnon des grands espaces. Dans les grands espaces, il y a toujours un oiseau qui passe en criant pour avérer la grandeur de l'espace. Ce qui, chez Proust, donne... Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire trouver la journée courte, explorer d'une note prolongée la solitude environnante. Mais il recevait d'elle une réplique si unanime, un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité, qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. Et voilà, un homme qui met des mots sur cette image que vous connaissez, mais qu'il décrit mieux que vous. Chez Camus... Alors Camus, c'est pas les oiseaux, c'est les ânes. Autre lieu, autre mœufs. Dans la pleine chaleur, sur les dunes immenses, le monde se resserre et se limite. C'est une cage de chaleur et de sang. Il ne va pas plus loin que mon corps. mais qu'un âne brêt au loin et soudain les dunes, le désert et le ciel reçoivent leur distance et elle est infinie. Et l'un et l'autre sont attentifs à cette exaltation de la distance par le cri d'un animal. Et c'est pas rien ça. L'un et l'autre sont attentifs au paradis perdu. A cette nuance près que pour Proust, les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus, il le dit dans la recherche, alors que pour Camus, les seuls paradis sont ceux qu'on a perdus. Il remplace la vérité par la solitude, les paradis de vérité. Proust est encore nostalgique d'une vérité peut-être absolue. Les paradis de vérité deviennent des paradis de solitude. Chez Camus, c'est le début de la nouvelle qui s'appelle Entre oui et non dans le recueil qui s'appelle L'envers et l'endroit. Et puis, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Proust et Camus. Camus ne cesse de parler des jeunes filles en fleurs dans ses carnets. Non pas le livre lui-même, mais de décrire les jeunes filles en fleurs, celles notamment qu'on arrive à séduire au dancing panovanie. Mais surtout, vous savez, dans la recherche du temps perdu, la particularité de la recherche du temps perdu, c'est que, là encore, pardonnez-moi, spoiler, c'est un livre qui finit bien. C'est un livre qui finit bien. C'est un livre qui ne donne pas un sens à la vie, qui ne résout pas du tout la question de savoir pourquoi nous sommes là, pourquoi nous naissons. Donc c'est un livre qui continue d'affirmer que nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fiche, si vous voulez. Mais c'est un livre qui finit bien parce que c'est un livre au terme duquel son narrateur ayant la révélation de sa vocation, la mort, à l'instant où il a cette révélation, la mort cesse immédiatement de lui apparaître comme une catastrophe. Il cesse d'avoir, enfin, la grande peur métaphysique de la mort disparaît à l'instant où il comprend que son métier, sa tâche, sa vocation, si j'ose dire, est d'enser dans les anneaux d'un beau style, la réalité à laquelle ses sens ont eu droit jusqu'ici. À l'instant où il comprend ça, il cesse d'avoir peur de la mort. La grande peur métaphysique de la mort s'estompe. Et c'est en ça que le livre finit bien. Il n'est pas nécessaire pour surmonter la peur de la mort de donner un sens à sa vie. C'est très facile de donner un sens à sa vie, il suffit de se donner un but. Mais dans ces cas-là, on n'est qu'un mort en sursis. Là, il fait beaucoup plus fort que ça. Il ne s'agit pas de donner un sens à sa vie. Il s'agit de se satisfaire de l'existence et de la trouver plus intéressante que douloureuse même en ce cas-là de plus douloureux. Et à cet instant-là, il cesse d'avoir peur de la mort. Mais il n'a pas envie de mourir. Il n'a pas envie de mourir parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'il ne faudrait pas mourir maintenant, ce serait dommage. Il lui faut du temps pour donner le jour à quelque chose qui ne meurt pas avec lui. Il a besoin de temps. Et il dit oui, mais... Et il se dit, je suis menacé deux fois de l'accident vasculaire. Immédiatement, il devient épocondriaque. L'accident vasculaire et de l'accident de circulation. Et que dit-il à ce moment-là ? Il écrit ceci, c'est dans le temps à retrouver. Et dire que tout à l'heure, quand je rentrerai chez moi, il suffirait d'un choc accidentel pour que mon corps fût détruit et que mon esprit, d'où la vie se retirerait, fût obligé de lâcher à jamais les idées qu'en ce moment il en serrait, protégeait anxieusement de sa pulpe frémissante et qu'il n'avait pas eu le temps de mettre en sûreté dans un livre. Or, pour mémoire, c'est exactement ce qui est arrivé à Albert Camus 40 ans, jour pour jour, plus tard, quand Camus, sur la route de Sens, c'est l'auteur, le penseur de l'absurde qui est mort sur la route de Sens, Camus rencontre un platane sur la route de Sens alors qu'il est en pleine rédaction du premier homme et que nous n'avons aujourd'hui du premier homme dont je vous recommande chaleureusement la lecture, cette oeuvre inachevée qu'il faut s'habituer à voir comme une oeuvre totale, disait ça après sa mort, eh bien il ne reste du premier homme que des bribes, que des morceaux à cause de cette catastrophe, de ce scandale et le scandale de la mort physique d'un individu qui portait en lui quelque chose de beaucoup plus vaste que lui, un chef-d'oeuvre beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que lui-même, le scandale de cette mort est décrit 40 ans plus tôt par Proust lui-même à la fin du temps retrouvé. Ça fait des points communs quand même. Anatole France, il disait la vie est trop courte et Proust est trop long. Moi je pense exactement l'inverse. Bon, alors, le temps est court mais l'éternité est plus courte. Alors, c'est génial et en même temps c'est spécieux parce qu'il met un rapport de commensurabilité. Pourquoi le temps est court ? Le temps est court parce qu'on a peu de temps. Pourquoi l'éternité est-elle encore plus courte ? Parce qu'il n'est d'éternité véritable que dans l'instant et non pas dans la perpétuation indéfinie du temps. De sorte que si l'éternité est encore plus courte que le temps, ça n'est pas parce qu'elle est moins nombreuse. C'est pas parce que l'éternité ça durerait deux secondes alors que le temps durerait dix secondes ou dix ans. C'est pas ça. Si l'éternité est plus courte encore, c'est parce que l'éternité est d'une autre nature. Que l'instant c'est comme un point sur un schéma n'est pas une quantité, c'est une qualité. Et que l'éternité réside précisément, c'est une éternité qualitative. Je t'aime aux éternités, c'était la chanson de Zaratoustra, parce que l'éternité n'est pas la perpétuation indéfinie de la vie. C'est pas l'immortalité, l'éternité. C'est pas Jim Jarmouche. C'est autre chose. L'éternité, c'est l'éternité dans l'instant. C'est l'instant que la mémoire involontaire, par exemple, ressuscite dans la recherche et dont un écrivain doit ensuite faire son miel. Donc, là où c'est un tout petit peu malhonnête, entre guillemets, c'est qu'il introduit un régime de comparaison, il fait comme si le temps et l'éternité étaient commensurables pour dire quelque chose qui semble paradoxal. Mais en réalité, l'éternité est d'une autre nature que le temps. Ça s'applique parfaitement à la recherche. Ça s'applique parfaitement à la recherche et c'est très simple à comprendre, sans faire de philosophie ou de mobiliser des concepts décisifs ou éternels, justement. C'est très simple à comprendre. La recherche du temps perdu se donne pour tâche d'éterniser ce qui est transitoire. C'est-à-dire que c'est pas... Si vous voulez, vous voulez être dans l'éternité. Vous avez deux façons d'être dans l'éternité. La première, c'est le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès ou deux et deux font quatre. Vous êtes dans l'éternité. Vous vous adressez à la partie de vous-même qui ne meure pas, si vous voulez. La partie rationnelle de vous. Bien. La seconde consiste à dire que ce que vous éprouvez et qui est si fugace soit-il, vous ne pouvez pas ne pas l'avoir éprouvé. Et qu'en un sens, il était nécessaire de toute éternité que vous l'éprouviez puisque vous l'avez éprouvé. Ce n'était pas écrit avant, ce n'est pas une nécessité providentielle, c'est juste que vous ne pouvez pas ne pas avoir vécu ce que vous avez vécu. Et c'est vrai de toute éternité. Vous êtes de toute éternité né le jour où vous êtes né. Et comment magnifier cette éternité-là ? Eh bien, en s'attardant sur ce qu'il y a d'infiniment fugace. La saveur d'une madeleine, un clin d'œil, le geste de quelqu'un, le geste obscène de quelqu'un, la façon qu'a un type, par exemple, un juif antisémite. Il y a un juif antisémite dans la recherche, ça s'appelle Bloch. La façon qu'il a d'être juif et d'être antisémite, c'est de dire au fond, ça tient à mon sang juif. Et il fait ce geste-là du doigt. C'est-à-dire qu'il minimise la part de sang juif qu'il a en lui. Et il fait ce geste qui concile, vous savez, comme quand on serre l'horizon avec deux doigts et qu'on prétend regarder à l'intérieur pour montrer qu'il a une toute petite parcelle de sang juif. Ce qui lui permet de dire que l'essentiel de lui-même n'est pas juif, justement. Ce geste-là, c'est un geste qu'on a déjà vu des gens faire ce geste-là. Et on l'a peut-être fait nous-mêmes. Mais c'est ça, en fait. Vous voyez ? Ce geste-là, voilà. Dire, ça n'est que ça. Ce geste-là est décrit par Proust dans la recherche. Quand on lit ce livre, on est le lecteur de soi-même parce qu'on lit des instants qui sont dans toute leur fraîcheur, qui sont conservés pour l'éternité dans toute leur fraîcheur, qui n'en finissent pas de durer. Non pas au sens où ils dureraient encore maintenant, mais au sens où il suffit de les lire pour les vivre. Et c'est ça, l'éternité, en l'occurrence. C'est que ce qu'il dit du bruit d'un carillon, d'une serviette empesée, de la sensation de la serviette sur la commission de ses lèvres, de ces choses absolument infimes, du teintement d'une cuillère sur un verre d'orangeade, de ces collusions de sensations qu'il établit à deux époques si éloignées dans le temps, de bavé Malécari et de tal sur le baptistère Saint-Marc. Enfin, je veux dire, ce qu'il dit de cela lui permet de saisir des instants qui sont ressuscités à chaque fois que vous les lisez. Et là, on est dans l'éternité. Et c'est dans cela que l'éternité est plus courte que le temps. Et ça en facilite beaucoup l'accès à voir une lecture impressionniste de Broust. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait lire la recherche du temps perdu en sautant les pages qui nous emmerdent, pour le dire très simplement. On a le droit, et il le dit lui-même, et on a le droit, on a le droit. C'est même important de le faire. Il faut se donner cette liberté-là. On n'est pas là pour... On est... Sinon, c'est l'Everest à gravir en tongs. Alors que si vous prenez la recherche du temps perdu et que vous allez là où le cœur vous dit d'aller, vous vous laissez porter par un texte. L'élan, l'ombre portée d'un texte vous emmène parfois 10 pages, 20 pages, 100 pages plus loin. Allez-y, c'est pas grave. Ayez une lecture impressionniste de Broust. Mais plus profondément, pourquoi est-il impressionniste ? Parce que le chemin le plus court vers la réalité, c'est l'impression. Et en cela, c'est un anti-philosophe au sens où on peut le dire des philosophes les plus classiques. C'est-à-dire, vous avez par exemple pardonnez-moi de faire un peu de philosophie dans le thééthète, dialogue de Platon sur la question de savoir si la science est réductible à la sensation. Socrate dira à thééthète, thééthète lui dit la science c'est la sensation. Ah bon, lui dit Socrate, mais du coup si t'es frileux, le vent te semblera froid. Oui, dit thééthète. Et si tu n'es pas frileux, le vent te semblera tiède. Oui, dit thééthète. Donc le vent est tiède et froid. Une science qui s'appuie sur la sensation ne saisit rien. la philosophie est construite sur l'idée qu'il y a une objectivité du monde, enfin une certaine philosophie, une certaine ambition philosophique repose sur le sentiment que le monde a une objectivité, une vérité à laquelle nos sensations ne nous permettent pas d'accéder et en vérité dont nos sensations nous éloignent. Nous sommes séparés de la vérité du monde par le filtre de nos sensations, d'où le discours platonicien contre le corps. Pour le dire très sommairement et très schématiquement. Et c'est même presque faussement enfin peu importe. Vous avez contre ça une tradition peut-être plus littéraire ou plus poétique mais il y a des philosophes aussi qui considèrent que le chemin le plus court vers la réalité c'est la sensation. Qu'une sensation apurée de tout préjugé qui n'est pas recouverte par le désir qu'on a de sentir quelque chose qui se laisse qui s'offre dans toute sa candeur c'est-à-dire toute sa blancheur est le chemin le plus court vers la réalité elle-même. On peut accéder non pas à l'objectivité qui reste une construction de l'esprit mais on peut accéder au phénomène eux-mêmes c'est-à-dire à la... Vous savez c'est la différence qu'il y a entre avoir en tête une mélodie et la siffler la travestir par son propre sifflement l'interpréter la siffler de travail par exemple alors que quand on l'a en tête on l'entend en elle-même et pour le narrateur le bruit du carillon la sensation d'une serviette toutes ces choses-là qui sont passées par lui c'est en elle-même qu'il les éprouve et c'est elle-même qu'il décrit et c'est cette... et pour lui la victoire elle est là il doit en... il en passe par la sensation il passe par l'impression pour en venir au monde l'impression ne le sépare pas du monde mais pour cela il a besoin de regarder le monde séparément du besoin qu'il en a et il a besoin pour cela d'un peintre Elstir qui dans la recherche est celui qui lui apprend à regarder le monde hors de toute fonction hors de toute utilité à dénommer les choses à ôter leur nom leur fonction leur signification aux choses pour les rendre à leur nudité à leur crudité on est en plein impressionnisme je crois mais un impressionnisme qui ne ferait pas le deuil de la réalité au profit de l'impression mais qui au contraire passerait par l'impression chemin paradoxal pour en venir à la réalité elle-même c'est comme si nous étions nous-mêmes sans préjugés quand on fait abstraction de nos préjugés les meilleurs vecteurs les vecteurs fantomatiques de la réalité qui nous traverse c'est le statut du narrateur il est omniprésent et il est fantomatique et c'est la raison pour laquelle pardon je la recherche est inadaptable au cinéma malgré les essais qui ont été faits mais oui mais vice-contin il n'a pas réussi à le faire pour une raison simple c'est qu'il voulait mettre Alain Delon dans le rôle du narrateur comment voulez-vous mettre Alain Delon dans le rôle du narrateur vous imaginez le narrateur parler de lui à la troisième personne non ce que je veux dire c'est que non mais Alain Delon il y a cent ans Alain Delon magnifique Alain Delon sublime Alain Delon bouleversant de beauté il prend trop de place le narrateur il est omniprésent mais il est transparent il n'altère jamais ce qu'il regarde tout ce qu'il voit et tout ce qu'il montre il le montre séparément de son propre regard il voit les choses telles qu'elles sont quand on ne les regarde pas et c'est en cela que sa propre sensation du monde est une sensation c'est la sensation d'un monde qui n'est pas altéré par le fait que c'est lui qui la regarde et du coup d'où le paradoxe d'une impression qui conduit à la réalité non c'est pas ce que je voulais dire non non je vais éviter les malentendus parce que ce serait recouvrir le livre d'un préjugé pour le coup mais c'est un livre qui très souvent vous maintient un tout petit peu très légèrement au dessus du niveau du rire oui c'est ça alors ça donne des choses pour vous donner un exemple par exemple la princesse de Parme qui est très bête c'est elle qui rit toujours aux bons mots de la duchesse de Guermante alors la duchesse de Guermante elle est très insolente et donc elle sort des bons mots tout le temps et la princesse de Parme rit toujours aux bons mots de la duchesse de Guermante mais comme dit le narrateur ses yeux implorent toujours un supplément d'explication donc c'est très délicatement et très férocement c'est ça c'est ce que je voulais dire férocité délicate délicatesse féroce et alors la princesse de Parme un jour elle est avec le narrateur et ils partent en même temps le narrateur attendait qu'elle s'en aille comme une altesse royale il ne peut pas partir avant elle donc il attend qu'elle parte et au moment où elle part il enfile des moon boots il a des moon boots parce qu'il neige dehors enfin c'est pas des moon boots mais c'est des trucs quoi et il est un peu gêné d'enfiler ses godillots devant la princesse de Parme et la princesse de Parme le regarde et dit mais quel homme intelligent quel homme intelligent comme vous avez raison etc il est très dangereux de marcher avec la neige le verglas etc et la princesse de Parme a une suivante une dame de compagnie qui est encore plus bête qu'elle et qui lui dit mais que votre altesse royale se rassure il ne ne neigera plus cet hiver et qu'en savez-vous lui demande la princesse de Parme c'est absolument impossible lui dit sa première dame parce qu'on a mis du sel sur les routes et voyez on est on est dans cette zone là c'est cet endroit là du rire je vous en raconte une autre pour vous donner une idée de la façon dont il est drôle dans le madame d'Arpajon d'une des maîtresses du duc de Guerlain une des maîtresses et elle a été récemment remplacée par la marquise de Surgis le duc c'est plus jolie qu'elle plus jeune plus je ne sais pas quoi ça le change voilà ça le change le duc de Guermante est un homme qui aime à changer de maîtresse pas de femme et donc elle est là une réception chez les princes princes et princesses de Guermante ils sont là et elle entend dire donc que le duc de Guermante est caché derrière un jet d'eau avec sa nouvelle maîtresse madame d'Arpajon ivre de rage de jalousie de colère s'en va la ducette de Guermante elle-même rien dire furaxe dans son coin mais bon ça c'est encore une autre histoire madame d'Arpajon met tous ses seins et se dirige vers le jet d'eau pour essayer d'épier les amoureux et ce qui donne une description du jet d'eau du berg Robert qui est un des plus beaux passages de la recherche du temps perdu où il décrit chaque gouttelette chaque gouttelette c'est jet d'eau qui de loin a l'air uniforme et de près on entre dans les détails et c'est bouleversant et seulement le jet d'eau la description s'achève par le fait que le problème du jet d'eau la convénieure du jet d'eau c'est que quand il y a une bourrasque il ne faut pas être à côté et madame d'Arpajon se retrouve aspergée de la tête au pied et sous les yeux du non pas du duc de Guermante et de la baronne de Surgis la baronne de Surgis mais du grand duc Vladimir qui considère que c'est une des choses les plus gaies qu'il a jamais vu de sa vie et donc il est hilare il est mort de rire et certaines personnes lui font remarquer charitablement qu'un mot de condoléance à madame d'Arpajon serait bienvenue et le grand duc Vladimir se reprend et entre deux hoquets de rire et tout en battant des mains lui dit bravo la vieille et commentaire du narrateur madame d'Arpajon ne fut pas sensible qu'on vanta sa vextérité aux dépens de sa jeunesse point vous voyez et on en est toujours et on est toujours là il faut d'abord raison garder l'ordre doit être rétabli mais il faut tenir compte des aspirations populaires qui sont légitimes tout en écoutant nos amis russes dont les préoccupations les lames slaves méritent toute notre attention notre considération c'est celui qui il te caresse la chèvre et le chou en permanence Norpois c'est le moment où Charlie Hebdo sort des caricatures du prophète par exemple je lui dis la liberté de la presse tout le monde était Norpois la liberté de la presse formidable mais il faut respecter également les religions les cultes etc c'est celui qui ne vexera personne le marquis de Norpois c'est 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 pardon de le dire c'est l'homme de la synthèse Norpois si vous voulez c'est celui qui il est il est il ne prend aucun risque alors évidemment ce qu'il ignore c'est qu'un abus de prudence c'est parfois un risque supérieur à l'audace et qu'il est parfois extrêmement dangereux de ne pas s'engager mais cela dit Norpois c'est aussi quelqu'un qui est c'est peut-être le seul amoureux de la recherche oui c'est à dire qu'il a sa maîtresse madame de Ville-Parisis oui Alix de Ville-Parisis et ça fait 60 ans que ça dure et et voilà et ça continue oui mais et ça va et ils demandèrent si peu à leurs sentiments qu'ils furent comblés c'est ce que vous dites alors ma question oui allez-y parce qu'on n'a plus beaucoup de temps non simplement est-ce que Marcel Proust vous aurait aimé est-ce qu'il se sera reconnu en fait avec cette part d'humour et cette part de sérieux je suis le plus mal placé du monde pour répondre à cette question donc je joker je ne sais pas je ne sais pas moi je crois que je serai reconnu mais en tout cas comme on Sous-titrage ST' 501